La zone insolite vous ouvre ses portes Nous prenons maintenant possession des zones La zone insolite vous ouvre ses portes Bonjour tout le monde, ici Denis Guy et ... Pascal Bourbonnet Bonjour Pascal. Bonjour. Bonne année. Merci. Et puis aujourd'hui, on a notre invité Marc Saint-Germain. Bonjour Marc. Salut Denis. Comment allez-vous? Ah bien, toi? Oui, ça va bien. Notre invité, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin au niveau, par exemple, des OVNI. Je vais vous le présenter. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a comme passé, si on peut dire, au niveau de l'ufologie. Alors, il est détenteur S-Sciences d'un bac à l'Université du Québec à Montréal. Marc Saint-Germain est un ancien militaire canadien ayant œuvré dans de nombreux secteurs d'activité. Son intérêt pour l'ufologie a commencé dans les années 1990, alors que des amis proches furent impliqués dans des rencontres rapprochées du quatrième type. Ces événements l'ont amené à se rapprocher des cercles ufologiques où il a partagé ses idées sous forme de conférences. Entre autres, il y a eu 72 conférences, justement, jusqu'à maintenant qui ont été faites. Alors, il a beaucoup à dire sur le sujet. Et il a fait de ses conférences, a commencé en 2010, il s'est joint à l'Association québécoise d'ufologie, où il a donné plusieurs conférences lors des soupers ufologiques de l'AQ. La quantité d'informations amassées durant la préparation de ses conférences lui ont donné suffisamment de matière pour constituer un ouvrage entier au sujet de l'implication du gouvernement américain dans la censure sur les ovnis et la présence extraterrestre. Ce livre, c'est « Les gardiens du silence » qui a été traduit en anglais ou l'inverse de l'anglais au français. C'est « The Silence Keepers » en anglais. Bon, mon prononciation en anglais, c'est pas très fort, mais bon. Parallèlement à ce projet d'écriture, Marc est devenu enquêteur de terrain, puis directeur régional des Haute-Laurentides, et s'est impliqué dans de nombreuses enquêtes dans la région. En 2014, Marc est devenu enquêteur de terrain du MUFON. Il est promu directeur provincial du MUFON Québec en août 2015. Puis, au cours de son mandat, il a, entre autres, organisé un séminaire annuel, co-traduit le manuel des enquêteurs de terrain du MUFON en français. Il a instauré un membership provincial et a mis sur pied un journal électronique trimestriel, Le Vigilant, auquel j'étais déjà abonné. À l'automne 2014, après quelques présentations au Québec, Marc a fait une tournée en France pour présenter « Les gardiens du silence » à plusieurs organisations ufologiques dans le pays. La réponse de la communauté ufologique française relativement au travail de Marc Saint-Germain a été plus que positive. En raison de son implication dans le développement du MUFON en France, Marc a été promu CAG International en février 2017. De 2015 à 2019, Marc a été conférencier à l'Alien Cosmic Expo à Toronto. Il a été promu directeur national du MUFON Canada en février 2019. En 2020, il a quitté ses fonctions de directeur pour se concentrer sur les enquêtes de terrain et l'écriture ainsi que d'autres projets de recherche sur les OVNI. Il habite présentement dans les Laurentides, au nord de Montréal, avec sa conjointe Annie. Il a écrit, finalement, quatre livres, dont le dernier est récit d'un enquêteur ufologue, qui est sorti sous Kindle en 2021. Il a fait aussi « Les gardiens du silence » en 2014 ainsi que « The Silence Keepers ». Et en novembre 2016, il a fait le livre, co-écrit en fin de compte avec M. Caron, « Les enfants de Sylvie P. » Alors, il a aussi produit un film coproduit, « Le programme spatial clandestin », en collaboration avec Jean-Charles Moyen et Jenny Solmy. Alors, tu as fait pas mal de choses, Marc. C'est fastidieux, comme on dit. Il y a un moment donné, tu as été au MUFON Canada. Tu n'as pas resté longtemps. Tu aimais mieux être sur le terrain, quoi. Disons que le directeur national d'un grand pays comme le Canada, c'est de l'ouvrage. Les autres, on est bénévole. Puis quand tu passes quasiment à temps plan à faire des enquêtes, puis à gérer, puis faire l'administration, tout ça, ça devient beaucoup. Ah oui, oui, oui. Définitivement. Je comprends très bien la situation. On sait qu'est-ce que c'est que d'être bénévole. C'est qu'en fin de compte, on paye. On n'est pas payé, puis on paye. Il y a des dépenses qui ne sont pas toujours remboursées. Ça fait que c'est quelque chose qui est difficile, surtout si on est à plein temps. À un moment donné, ça prend du pain et du beurre sur notre table pour manger un peu. Ça fait que je comprends un peu la situation. Alors, juste pour donner une idée pour les gens, qu'est-ce que c'est que tu fais ou que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu une idée de ce que c'est qu'il y a dans tes livres? Par exemple, le récit d'un enquêteur, ufologue, qu'est-ce que les gens peuvent voir dans ce livre-là? Je sais qu'il y a pas mal d'éléments que tu as pris quasiment minute par minute que tu as parlé dans ce livre-là. En fin de compte, quand tu écris un livre, c'est parce que tu veux avoir un livre que tu aimerais qui existe, mais qui n'existe pas. Oui. Les gardiens du silence, finalement, c'est parce que moi, je suis tombé sur des documents Majestique XII. Oui. Puis, il n'y a pas de livre vraiment qui aborde le sujet tant que ça, dans un contexte où ces documents sont réels, puis ce n'est pas de la désinformation. Est-ce que c'est plusieurs... C'est parce que je sais qu'il y avait eu un livre Majestique XII. Oui, c'était un fouillement. Oui. Il en parlait, mais lui, il se consacrait sur certains documents spécifiques. OK. Il y en a bien qu'il laissait de côté. Il n'a pas touché. Moi, quand je suis tombé là-dessus, j'ai tout imprimé ça. Je me suis fait un binder. Je lisais ça le soir, tous les documents. OK. Puis, à un moment donné, j'ai vu que ça faisait une histoire complète, détaillée. Puis, les gardiens du silence, c'est un peu ça. Puis, les gens, ils peuvent accéder aux documents dans le livre. Ils sont tous les références. Il y a toutes les références. Oui, ça, c'est bon. Ils peuvent aller chercher eux-mêmes, puis lire les documents. C'est ça qui est intéressant. Là, présentement, je suis en train de travailler sur un autre livre qui est un petit peu semblable à ça, mais du Nouveau Canadien. Puis, j'ai fait de la recherche au niveau des archives canadiennes. À l'Université d'Ottawa. OK. Tu es allé dans les archives qui se trouvent à Gatineau, j'imagine? À Ottawa. À Ottawa? Oui, l'autre bord de la rivière. OK. Parce qu'il y a la Bibliothèque nationale qui se trouve être à Gatineau. Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, je cherchais de quoi de spécifique. Puis, ils n'avaient pas aux archives nationales. Il y a un archiviste qui m'a dit, va à la librairie de l'Université d'Ottawa. Il y a un fonds d'archives spécial. Là, je suis allé là. Ça s'appelle le fonds d'archives Arthur Bray. OK. Arthur Bray, c'est un ancien infoloi canadien qui était super actif. Puis, à un moment donné, il tapait sur le gouvernement pour faire sortir des documents. C'est comme ça que le fameux mémo de Smith, tu sais, le mémo de Wilbur Smith. OK. C'est là qu'il est sorti. C'est un mémo bien important parce qu'il raconte plein de choses sur les oeuvres, sur l'implication du gouvernement canadien dans cette histoire-là, dans ces années-là, dans les années 50. Quand on parle du gouvernement canadien, c'était sous quelle... c'était l'armée du Canada ou si c'était... Non, c'était le département des transports. OK. Puis, à un moment donné, le gouvernement américain capotait un peu, trippait pas trop là-dessus de voir un canadiennement commencer à parler des ovnis publiquement. Ah oui, oui, oui. Ça fait que là, ils ont rejoint le département de la Défense et ils ont dit, là, vous allez calmer ce gars-là. Ah, c'est apprécié. Ah oui. Oui. Carrément. Puis là, finalement, c'est Omen Solund qui est au Conseil national de recherche. Le Conseil de recherche du département de la Défense, que là, il a contacté Wilbur Smith et il a dit, « On va créer, nous autres, on va en créer un projet de recherche sur les ovnis, puis tu vas te joindre à nous autres. » Dans le fond, c'était pour essayer d'avoir le contrôle là-dessus, eux autres qui ont fait ça. Oui. Ça fait qu'ils ont fait un autre projet de recherche sur les ovnis, ça s'appelle « Second Story », comme deuxième histoire. Puis ils ont fait ça juste pour essayer de prendre le contrôle sur le projet d'études sur les ovnis que Wilbur Smith avait mis sur pied. Mais comme il n'y avait pas le contrat sur lui, puis ni qu'est-ce qu'il disait publiquement, eux autres, ils n'ont pas aimé ça. Ça fait qu'ils ont dit, c'est l'armée qui contrôle ça. OK. Par le département de la Défense. Si on parle de quelles années environ, ça, c'est des… De 1950, bien, c'est les années 50-60. OK. Ça commençait déjà aux États-Unis, comme ici au Canada, ça commençait déjà à… Ça faisait plus que commencer, c'était pas mal dedans. Ah oui? Dans les grosses années, ça. Oui. C'est vrai que c'était des… Puis non seulement qu'il y avait des observations, mais il y avait des contacts, il y avait eu plusieurs contacts. Parce qu'à un moment donné, ça, c'était le temps de la guerre froide, puis on était limite de se faire péter avec des bons atomiques. OK. Puis là, il y a des extraterrestres qui ne trippaient pas trop là-dessus. Ou d'autres civilisations qui vivent en parallèle avec nous autres. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y en a qui sont venus, ils ont dit « Là, vous êtes malades, vous autres, qu'est-ce que vous faites là? » Oui, des enfants qui jouent avec des allumettes. C'est ça. Grosse allumette. C'est une méchante allumette. Puis au début, ils sont venus voir les dirigeants du monde pour leur dire de se calmer. Ça n'a pas marché. Ça fait qu'après, ils allaient rencontrer la population directement. Dans ces années-là, c'est plein de monde qui ont eu des contacts directs. Puis il y en a beaucoup qui ont eu des contacts télépathiques. Parce qu'ils essayaient de faire changer la vision, la philosophie des gens pour devenir plus pacifiques. Oui. Oui, c'était, comme on dit, dans les années où c'était le plus, ça brassait le plus. Parce qu'à un moment donné… Des fois, ça commence à ressembler à ça, c'est ainsi. Oui, c'est ce que je pensais. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire, je pense que ça revient, ça. Il y a des gros parallèles avec ce qu'on vit présentement, ce qui se passait dans ces années-là. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très d'actualité, travailler sur ce livre-là présentement. Vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Wilbur Smith, c'est un des premiers ufologues à prendre en considération les messages provenant des contacts extraterrestres. Parce que même des associations ufologiques, comme le NICAP et l'APRO, des associations américaines du temps, ils ne prenaient pas ça en compte. Ils disaient ça, c'est tous des fous. Ils appelaient des crackpots. Oui. Ça fait qu'ils ne prenaient pas cette information en considération. Mais lui, Wilbur Smith, il consignait tous les messages. Puis il y en a beaucoup qui étaient avec l'utilisation des armes atomiques. Il disait, il va falloir se relaxer un peu là-dessus. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'à un certain moment, au Mille de la Gauchotière, il s'est produit un événement spécial. Je sais que j'étais présent quand tu avais commencé à parler de ça avec quelqu'un d'autre. Il avait fait une présentation, justement, sur ce qui s'était passé au Mille de la Gauchotière, le fameux OVNI de Montréal, si on peut dire. OK. C'est dans les mêmes années? Non, c'est plus loin. C'est parce qu'il y avait un rapport avec le nucléaire, justement, là-dessus. Je pense qu'il s'intéressait à tout ce qui se faisait au niveau, soit des études sur le nucléaire, soit des endroits où il était logé des ogives, là où il y avait aussi des centrales au nucléaire. Je pense que ça intéressait beaucoup les extraterrestres ou les autres civilisations qui, eux autres, n'aimaient pas ce qu'ils voyaient, parce qu'à un moment donné, on en a fait sauter une puis une autre, hein, souterraine, dans les airs. Il y en a qui étaient vraiment dangereuses pour la planète. Surtout dans les années 50, il y en avait beaucoup. Oui. Là, on jouait avec des allumettes, là, puis on ne savait pas trop ce qu'on mettait comme feu, là. Oui. Oui. Ça fait que je pense qu'on ouvre aussi, avec cette technologie-là nucléaire, on ouvre aussi des portails, si on pourrait dire, pour eux autres. Bien, les portails que ça ouvre, c'est pour des entités négatives. Ça a de l'air qu'il y en a une trollée qui se sont intégrées à notre planète dans les années 50 depuis ce temps-là, puis ils influencent les dirigeants, mais d'une façon négative. Est-ce que vous pensez qu'ils influencent aussi le monde ordinaire, aussi? Ah oui. Par le contrôle des médias, puis de l'éducation, etc. Donc, quand on dit qu'ils contrôlent par les médias et tout, ils sont en contact avec des gens qui sont directement impliqués dans les médias? Comment ces choses-là font? Comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont contrôler l'état dirigeant des organismes. OK. Ils ne peuvent pas contrôler tout le monde, mais ils vont contrôler les têtes dirigeantes. Moi, ce que je me demande, c'est s'ils peuvent même contrôler, mais sans s'en rendre compte. Tu sais, là, genre... Sans que les gens s'en rendent compte? Oui, oui, c'est ça. Sans que la personne, elle s'en rende compte qu'elle est contrôlée, là, tu sais, genre, par mental. Oui, 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 ça, oui. C'est intéressant. C'est ça qu'il faut essayer de se recentrer le plus possible. Rester solide entre, si on peut dire, nous autres-mêmes, là, si on peut dire, sur notre... Bien, se retrouver. Se retrouver, vraiment. En tant qu'individu. Être, comment je pourrais dire, souverain, dans le sens où on n'est pas... On ne se laisse pas influencer par l'extérieur. On regarde ce qui se passe, puis on dit, bon, bien, écoute, ça, j'adhère pas à ça. Avec du détachement, un peu. Oui, oui. Le plus possible, en tout cas. Oui, avec un peu d'objectivité. C'est ce qu'on est obligé de faire. D'essayer de ne pas faire que ce soit nos émotions qui nous guident. Ça, c'est la pire affaire. Oui. Bien, il ne faut pas contrôler tes émotions, mais il faut que tu sois conscient que... Des fois, tes émotions, ça peut te faire aller prendre des chemins, que... Ce n'est pas vraiment à ton avantage. Exact. Bien, c'est facile d'influencer ou de contrôler les gens par leur émotivité. C'est comme ça que tu influences les masses. Hum-hum. C'est un de beaucoup qui ont compris ça. Non, on a compris ça surtout dans les dernières années. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un parallèle évident avec ce qui se passait dans ces années-là. Parce que même ça, Wilbur Smith, il en parlait du contrôle de la population et de l'influence par des entités négatives. OK. Oui. C'était déjà quelque chose de présent à ces moments-là. Puis ça, c'était 50, 60, les années 50. Ils ont compris ça parce qu'ils essayaient juste de dire la vérité. Puis dans le fond, il y a beaucoup de civilisations extraterrestres, pacifiques, qu'elles ont, ils vivent dans l'abondance et dans l'harmonie. Hum-hum. Peux autres, ils venaient juste pour essayer de nous dire comment on pouvait vivre notre vie autrement en tant que civilisation, sans voir tout le temps vivre dans la guerre, dans la pauvreté, puis dans la misère, tu sais. Oui. Dans la peur, au-oui, donc. Hum-hum. Mais ça, on n'entendait pas bien bien parler de ça, de ces civilisations pacifiques-là. Parce que c'était contrôlé par tous les services de renseignement. Ils ne voulaient même pas que ça se sache. Oui. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas fervents, eux, de donner des technologies qui… Non, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait la paix, parce que le complexe militaro-industriel, leur pouvoir est basé sur la guerre. Ça fait que là, si c'est la paix sur la Terre, eux autres, ils n'ont plus de job. Oui. Ils ne font plus d'argent, ils n'ont plus de pouvoir. Effectivement. Puis comme c'est un peu eux autres, au début, qu'ils avaient le contrôle sur les ovnis de le complexe militaro-industriel, avec le MJ-12. Ça fait qu'ils ont dit qu'on va s'arranger pour ne pas que le monde s'intéresse à ça. Ça fait qu'on comprend un peu aujourd'hui le pourquoi du secret. Puis on voit aussi qu'à quel point tout commence aussi à se dévoiler aussi. Ça fait qu'ils ne peuvent plus cacher grand-chose. Ça, c'est un désir de la population. Ça, j'ai tout le temps dit ça, la divulgation, ça va partir d'en bas, pas d'en haut. C'est les gens qui vont pouvoir dévoiler justement ces choses-là, parce qu'ils vont avoir été mis en contact. Ils vont pouvoir demander la vérité. Mais pour avoir la vérité, il faut commencer par être ouvert à tout ce qu'elle va sortir. Si les gens, ils veulent avoir la vérité, ils disent « Oh non, je ne veux pas savoir. » Mais là, ils ne le sauront pas. Et être prête à savoir que tout est possible aussi, parce que ça a l'air de science-fiction que ce n'est pas vrai. Des fois, les gens, quand ça commence à être un peu trop... Oui, c'est ça. C'est comme ça, on dirait que là, ils se mettent la tête dans le chable. T'étais pour dire, Marc. Non, je dis « Les gens, ils tiltent. » Ah oui, ils tiltent. Oui, quand il y a trop d'affaires. Oui. Une vieille expression que quand on t'agène, on joue aux machines à boules. Oui, oui. Puis la machine à boules était gelée, comme on dit. Oui, c'est ça. Alors moi, dans le sens-là, je dis qu'il y a des fils qui se touchent, tu sais. Pas mal pareil. Oui. C'est vrai que lorsque les gens ne sont pas habitués d'entendre parler de ces choses-là, puis que là, on commence à mettre un petit peu de détails, ces personnes sont plus ou moins sensibles, c'est sûr, mais il y en a certains que c'est soit la peur, d'autres, c'est soit l'étonnement ou encore de la paranoïa qui peut s'installer. Ça fait que c'est sûr que c'est un sujet qui est un petit peu touché, mais les gens qui ont été touchés un peu par le phénomène ou qui ont été témoins de quelque chose ou que leurs parents ou leurs proches ont été témoins, ça leur donne le goût, eux autres, d'en savoir un peu plus, sans trop tomber dans le, si on peut dire, dans la peur de tout ça. Il faut savoir aussi vivre, puis être témoin, je pense, de tout ce que c'est qui concerne le sujet. Ça fait que je pense que c'est ça qui est le plus sain. Dans le livre « Le gardien du silence », en fin de compte, ça raconte un petit peu ce que toi, tu as pu retrouver dans les archives du Québec ou du Canada. Non, « Le gardien du silence », c'est plus des documents américains. OK. C'est celle qu'il est en train de faire, là, en ce moment, qui va… Oui, c'est celui que je travaille présentement, c'est celui-là que ça va être le gouvernement canadien. Je ne voulais pas en parler, je voulais qu'il serser, c'est un secret. Oui. OK. Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Fait que là, c'est ça. On a présentement une minute, mais j'aurais aimé ça. Si tu pouvais introduire un petit peu les cas, certains cas que toi, tu as investigués, si on peut dire, toi et ton groupe à l'époque. Et puis, on va se donner quelques minutes après, justement, les annonces qui s'en viennent pour être capable de, justement, de jauger un peu les différents cas que tu as pu rencontrer puis voir peut-être les cas les plus parlants, si on peut dire. Je pense qu'entre autres, la question de Sylvie P, c'est quelque chose qui est intéressant à entendre parler pour les gens. Il y en a qui n'ont peut-être pas connu ça. D'autres qui suivent beaucoup le MUFON, bien, je pense qu'ils vont savoir un peu de quoi on parle. Mais c'est intéressant de peut-être faire un petit retour là-dessus. Fait que revenez-nous juste après ces quelques annonces CJMD 96.9 Branché sur Lévis